Il est vrai que si j'ose parler de vocation, elle était d'abord scientifique, pure ou dure ou exacte, selon les épithètes classiques. Et je m'étais dit à un moment donné que je ne vais pas passer ma vie à résoudre des équations physico-mathématiques, même si elles régissent la description du monde. Je crois qu'il n'y a qu'une description scientifique du monde qui est souveraine dans cette description-là, pour mettre fin et endiguer toute forme de charlatanisme. Mais la science seule ne peut pas répondre à tout. Et donc il y a des considérations qui relèvent du méta, métaphysique, métalangage, métasocial, métapsychologie, je ne sais trop quoi. Et je prends comme une grâce infinie, a posteriori, les débats que nous avions pu avoir à la maison. Quand mon père avait l'occasion d'en initier quelques-uns, alors il nous réussit. Il nous réunissait, nous la fratrie. Il nous demandait de trouver les arguments qui militent pour une thèse donnée. Alors, nous nous y employons. Et une fois qu'on aura tout fini, il nous demandait, le mot n'était pas de lui, on ne le connaissait pas encore, de tout déconstruire. Et de reprendre une sorte d'argumentation inverse. Et ça, ça nous permettait à la fois, très tôt, de relativiser les points de vue et d'essayer d'avoir les différentes facettes d'une même problématique. Ça aiguise, je dois dire, encore une fois, très tôt, sans que les mots soient trop grands dans ma bouche, les capacités de discernement, de lucidité, de mise à distance par rapport aux différents problèmes qu'il y a lieu de traiter. Et surtout, gagner avec le temps une froideur d'esprit. Et essayer de se déconditionner des différentes doses de subjectivité et d'émotion qu'on peut avoir quant au traitement de telle ou telle question, fut-elle épineuse et cruciale. Toutefois, toutefois, n'est pas une restriction. Prétendre que, ici, en Occident, c'est le berceau des droits de l'homme, et donc on a une prétention universelle, et il faut que tout le monde s'y résolve, je trouve ça fort de café. Au mieux, au mieux, nous pourrions dire que c'est universalisable, mais on ne peut pas prétendre que c'est universel. Et si je dois ramener tout ça, je ramènerai à la sagesse des grandes traditions de l'humanité, avec la fameuse loi d'or, la Golden Rule, « Ne fais pas autrui, sous sa forme dite négative, ne fais pas autrui ce que tu ne désires pas qu'on te fasse. » Et ça, ça n'est ni occidental ni oriental, c'est au cœur de tout l'enseignement, comme l'a dit Fritiochion, de l'unité fondamentale et transcendante des religions, ou des traditions de l'humanité, on trouve ça au cœur. Et je ne crois pas qu'il y ait une prééminence d'une culture sur une autre. Alors, d'aucuns disent, oui, mais la culture qui épanouit la femme est meilleure que celle qui la servit. Oui, mais je ne suis pas sûr que dans l'autre cas, ça soit culturel, ou que ça relève de la culture. Non, les cultures doivent être respectées tant qu'elles n'asservissent pas, tant qu'elles n'avilisent pas la personne humaine. Et on y arrive par l'éducation, l'instruction, l'acquisition du savoir, la connaissance, la connaissance subtile, l'intelligence du cœur et de la raison, la fameuse intelligence hybride, croit fondamentalement à un verset corallique, le verset de la Sourate du Tonnerre, qui dit que Dieu ne changera en ce qu'il y a dans un peuple que lorsque ceux-là, ou les membres du peuple, changent ce qu'il y a en eux-mêmes. Autrement dit, aucune nation, aucun peuple, aucun groupe humain, aucune communauté ne change véritablement si pris un par un et individuellement, les membres de la nation, du peuple, du groupe humain ou de la communauté n'entreprennent pas n'entreprennent pas cette fameuse métanoïa, chère au grec, la conversion, le retour, au sens étymologique du terme, pas une conversion d'un changement d'une religion à une autre, mais un travail intérieur, un travail sur soi, sur les cœurs, un travail de discernement, encore une fois, de maîtrise de soi. Et ça, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Aucun discours mobilisateur, aucun... Ce ne sont pas les harangues qui galvanisent les peuples, qui font en sorte qu'on change. On peut toujours croire au charisme, ou à la stature, ou à l'envergure des hommes et des femmes qui mènent les peuples, mais le véritable travail est un travail sur soi et en soi pour changer. Alors, pour changer en quoi et vers quoi, c'est d'aller d'une situation telle qu'on l'a vécu vers une autre meilleure, ou qu'on considère comme meilleure. Parce qu'il est dans le propre de l'homme d'évoluer, de progresser, d'aller plus vers l'avant, et de ne pas s'accommoder d'une situation, en tout cas en ce qui nous concerne, en ce début du 21ème siècle, avec toutes ces injustices, toute cette iniquité. En somme, essayer de sortir, à supposer que ça soit vrai et réalisable, d'une situation de bêtise humaine, hélas. Mais ce n'est pas une raison pour abdiquer et ne pas le faire. Ces questions de changement, d'évolution, d'expérience personnelle, sont un travail constant, perpétuel, itératif, récurrent. Et on ne peut pas croire à l'instant qu'on est arrivé, ou qu'on peut se laisser uniquement vivre sur ce qu'on a pu recevoir avant. qu'il est dans l'ordre naturel des choses, de se hisser aux exigences de son temps, d'être en phase avec les considérations de son époque, et surtout suivre une vision vectrice, vectorielle, du progrès de l'humanité. Pas uniquement et exclusivement le progrès technologique, les avancées techniques, mais c'est un progrès moral et éthique. Et nous en sommes hélas très loin. Beaucoup de choses qu'il faut faire pour commencer avec beaucoup d'humilité, de sérénité, de quiétude, ou du moins essayer. Il est vrai que ces questions de mondialisation ont induit une double réaction. Celle de l'ouverture sur le monde et de se rendre compte que finalement on est solidaire de l'humanité tout entière. Et d'autres, en même temps, le repli sur soi, sur les particularismes, comme on dit. Mais ce n'est pas nouveau. On attribue à Sénèque déjà, on est au premier siècle de notre ère, d'avoir dit avant, le monde était multiple. Ailleurs était vraiment un ailleurs. Voilà que le vaisseau tessalien l'a réduit à n'être plus qu'un. Rien n'est plus de l'ordre de jadis. Si déjà Sénèque pensait comme ça, rien qu'avec le vaisseau tessalien il pense que le monde s'est réduit. Qu'allons-nous dire, nous, avec les jumbo jets, avec les satellites, les canaux satellitaires et l'Internet ? Et il est vrai que, à la charnière d'un 20ème siècle, avec ces horreurs, nous avons connu que l'humanité a connu, et la barbarie qui l'a caractérisé, où la destruction de l'être humain était industrielle. Et ce nouveau siècle, dont on a déjà, si je puis dire, mangé quasiment une des quatre, l'être humain est en questionnement perpétuel. Notamment après l'éclipse de Dieu ou la mort de Dieu, beaucoup d'êtres se sont trouvés agarres dans le brouillard au bord de la ville. parce que les questions métaphysiques, spirituelles, philosophiques, demeurent. Et donc, la réponse à ces saintes paternelles questions, de nos jours, me semble-t-il, se présente avec un double écueil. Le premier est celui de la nébuleuse mystico-magique, le fameux, prise unique du tout spirituel, dans lequel on va s'approvisionner en prenant un peu de soufisme, un peu de bouddhisme zen, un peu de kabbal, un peu d'hésicasme byzantin, et on se fabrique sa petite religion. C'est privilégier la rencontre de l'homme avec sa richesse d'homme, avec son patrimoine culturel, humain, historique, et ne pas rester dans l'exclusivisme, ou encore une fois, dans l'ardeur sauvine de se croire seul, dépositaire, et de la vertu, et de la vérité, et de l'absolu, et du meilleur modèle qui soit pour faire le bonheur d'autrui malgré lui, dans certains cas. Mais ça, ça n'arrivera pas tant qu'on n'aura pas laissé place, et pardon pour ces termes qui paraissent grandiloquents, et tant qu'on ne laissera pas place, réellement, et effectivement, à la sympathie, à l'amour, à la miséricorde, à la bonté, à la sollicitude, la prise en compte de l'intérêt d'autrui, à raisonner que l'altérité n'est absolument pas une altération de l'identité, mais elle la complète, elle l'enrichit, et c'est même une nécessité. J'ai besoin du regard de l'autre même lorsqu'il me déplait, selon une formule bien connue, et j'ajoute pour ma part, c'est peut-être même dans certains cas lorsqu'il me déplait, parce qu'il me renvoie à sonder les strates les plus archaïques de mon être, et qu'il me met en demeure de répondre à la seule question qui vaille, que vas-tu faire dans cette situation ? Vas-tu céder à la violence et à la colère et à la colère et à la réaction de défiance et de violence ? Où vas-tu subsumer tout cet état d'être pour un état supérieur ? De calme, de sérénité, les Grecs auraient dit d'atharaxie, d'absence de troubles, et c'est toujours facile d'engloser que de le vivre, mais au moins en parler. Et donc, c'est pour ça que le réseau des réseaux humains me paraît encore beaucoup plus important que les questions purement techniques qui sont nécessaires comme support technologique. Je suis agacé quand j'assiste pour la unième fois sur le débat stérile sur la femme ou je ne sais pas quoi dans l'islam. Or, à Tashkent, à Samarkand, à Bukhara, à Moro, à Espan, à Bagdad, ou pour revenir de ce côté-ci, encore une fois, à Séville, à Grenade, ou à Alger, ou ailleurs, bien la situation de la femme à un moment donné de l'histoire paraissait pour les juives et pour les chrétiennes comme une situation de femme dissolue. Tout simplement parce qu'elle était raffinée, elle était éduquée, elle était harmonisée. Et puis, il y a eu malheureusement une régression tragique alors qu'il est temps de reprendre de sa bras, le corps, et de pouvoir le mener. Et comme on est dans une ère mondialisée, ce que nous n'avions pas pu faire au Caire ou à Téhéran ou à Riyad, eh bien, on pourra le mener depuis les capitales occidentales. François Moriat qui disait à juste raison, ce n'est que du dedans qu'une jeune âme propre et intègre puisse aspirer au salut. Donc, c'est un travail d'abord sur soi.